Bonjour à tous. Cette capsule va traiter de la mutualisation entre institutions muséales et organisations. On va explorer ensemble les trois différents types de mutualisation, celles reliées aux ressources matérielles, celles reliées aux ressources humaines et finalement à la mutualisation de projets et services. Selon Larousse, mutualiser, ça signifie faire passer un risque ou une dépense à la charge d'une mutualité. Et une mutualité, de son côté, ça se définit comme étant un système de solidarité entre les membres d'un groupe à base d'entraînes mutuelles. Donc, en fin de compte, mutualiser, c'est partager ou répartir. Ce type de démarche attire de plus en plus d'organisations et est encouragé par les pouvoirs publics. Les effets positifs de ce partage sont vraiment nombreux. La mutualisation permet de faire plus avec les ressources dont on dispose déjà, de faire autant en utilisant moins de ressources, de proposer une upe de services unifiée sur un territoire ou dans un secteur. Et finalement, ça favorise également les échanges d'expertise et l'apprentissage en étant un catalyseur d'intelligence collective. Lorsqu'on mutualise des ressources matérielles ou financières, on souhaite généralement soit augmenter ses revenus, soit réduire ses dépenses. D'abord, jetons un œil aux quatre principales stratégies pour mutualiser des dépenses liées à des ressources matérielles. Il y a d'abord l'option du partage. Si vous avez besoin de vous procurer un équipement ou un bien qui est plus onéreux, ça pourrait être judicieux d'en partager l'utilisation avec d'autres institutions muséales ou organisations. C'est effectivement possible de procéder à l'achat de l'équipement puis de facturer les autres lorsqu'ils s'en servent, en établissant à l'avance les paramètres d'utilisation et les coûts qui sont associés. C'est également possible de créer un réseau d'échange. Par exemple, d'autres institutions ou organisations utilisent l'équipement et vous offrent en contrepartie l'accès à un des leurs. Tout ce qui est important, c'est que l'échange soit perçu comme équitable par toutes les parties qui sont impliquées et qu'une entente de partage claire soit signée en amont. Une autre stratégie de mutualisation de ressources matérielles et financières, c'est l'achat groupé. En effet, l'achat d'un plus grand volume de biens permet normalement de faire des économies. Par exemple, plusieurs institutions muséales ou organisations pourraient se doter d'un logiciel dont ils partageraient le coût ou encore acheter ensemble de la publicité. L'achat collectif, c'est également une avenue de mutualisation de ressources. Dans ce cas-là, les organisations impliquées sont toutes copropriétaires d'un bien ou de l'équipement qui est acheté en commun. Mais attention, cette initiative-là peut parfois mener à des conflits ou à d'autres complications. C'est donc très important de préciser tous les paramètres du partage en amont et de se doter d'une entente écrite qui est signée par tous. De plus, il faut prendre en considération les besoins et les attentes de chaque futur copropriétaire dans la sélection de l'équipement à acheter. La création d'une entité juridique, c'est une avenue très intéressante pour mutualiser l'utilisation d'un lieu ou d'un bâtiment. Plus précisément, il s'agit de créer un OBNL qui va avoir comme mandat de posséder et de gérer un bâtiment à des fins bien précises. Cette façon de faire permet à de plus petits organismes de se doter de ressources immobilières qui leur seraient inaccessibles autrement. Précisons qu'une des conditions de succès de ce type de mutualisation, c'est de regrouper des organisations qui ont une proximité physique ou encore une proximité de mission. Un des deux ou les deux. Citons un exemple au BNL la Filature, qui est une ancienne manufacture qui a été restée en 2002 et qui est située à Gatineau. Son mandat, c'est de posséder et de gérer un immeuble qui est voué à la création et à la diffusion des arts visuels et médiatiques. La Filature héberge les organismes qui l'ont créé, puis chacun d'entre eux siège sur le conseil d'administration de l'OBNL, ce qui fait en sorte que le bâtiment peut juste être géré s'il est partagé. Explorons maintenant une stratégie de mutualisation des revenus, la forfaitisation. Tel que le résume le réseau de veille en tourisme de la chaire de Tourisme Transat, un forfait touristique, c'est un ensemble de prestations qui inclut généralement une nuitée, dont le prix englobe tous les services. C'est un produit spécialement conçu pour les besoins d'une clientèle spécifique et qui permet de simplifier le processus d'achat pour celle-ci. La création de forfait peut permettre à votre institution muséale d'atteindre des nouveaux marchés, de diversifier son offre et d'accroître sa visibilité, en plus d'augmenter l'achalandage durant la basse saison. Il y a vraiment beaucoup de partenaires avec lesquels vous pouvez créer des forfaits. Mentionnons à titre d'exemple les établissements d'hébergement, les restaurants, les cafés, les microbrasseries. Il y a aussi les entreprises agro-touristiques, les spas, les organisateurs d'événements, les centres de congrès, les golfs, les compagnies de croisière, les festivals, les événements. Il y a les parcs régionaux, provinciaux ou nationaux. Puis bien entendu, vous pouvez créer des forfaits touristiques avec d'autres institutions muséales. Au début de cette capsule, nous avons exploré des manières de mutualiser des dépenses qui sont liées à des ressources matérielles. Maintenant, on va discuter de la mutualisation de ressources humaines et des expertises spécifiques, ainsi que des étapes qui sont nécessaires à cette démarche. La première étape, c'est de se connaître. Comme dans toute démarche de création de partenariat, c'est vraiment essentiel de d'abord vous questionner sur les raisons qui vous amènent à considérer la mutualisation. Est-ce que c'est pour faire des économies? Ou encore, est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas procéder à l'embauche d'une personne à temps plein? Ou encore, est-ce que c'est parce que vous constatez un manque de ressources compétentes ou le manque d'une expertise spécifique dans votre région? Il faut vraiment bien comprendre ce que votre organisation va retirer de cette collaboration-là. Quand ça, c'est clair, la deuxième étape, c'est de connaître l'autre. C'est essentiel de prendre le temps de connaître la ou les organisations avec qui vous souhaitez partager des ressources. D'une part, il faut bien identifier les enjeux et les besoins de ce potentiel partenaire. Et d'autre part, c'est essentiel de comprendre sa culture organisationnelle et ses valeurs. Pour vous donner un exemple, il faut vous questionner sur les structures de distribution des pouvoirs respectives dans les organisations. Est-ce qu'elles sont plus organiques ou hiérarchiques? Est-ce que les milieux de travail qui caractérisent vos organisations donnent beaucoup d'autonomie aux employés? Ou est-ce qu'ils sont à l'opposé, un petit peu plus orientés vers un contrôle serré des activités? La troisième étape, c'est les considérations légales qui viennent avec une mutualisation de ressources humaines. L'embauche et la gestion des ressources humaines, comme on le sait, vient avec un cadre légal à respecter. Donc, à l'écran, vous voyez différentes lois à considérer. À ce stade-ci de vos démarches, je vous recommande fortement d'obtenir l'aide de conseillers en ressources humaines agréables pour être sûrs de faire les choses correctement. La quatrième étape, c'est de définir les paramètres de mise en œuvre de la mutualisation. Encore une fois, comme dans tout processus de création de partenariat, il y a beaucoup de malentendus et de problématiques qui peuvent être évitées si vous prenez le temps de bien échanger et de vous entendre sur la mise en œuvre au préalable. Donc, il y a quelques points que vous devez clarifier en amont d'un processus comme celui-là. Je vous mentionne quelques points. D'abord, est-ce que le processus va cibler une ressource qui est déjà à l'emploi d'une des organisations? Ou encore, si vous allez acquérir une nouvelle ressource? Soulignons que si la ressource humaine en question est déjà à l'emploi d'une des deux organisations, c'est important d'intégrer l'employé dans les discussions à un certain point, évidemment. Préférez-vous embaucher un salarié ou un travailleur autonome? Est-ce qu'il va s'agir d'un employé régulier? Ou encore, est-ce que vous préférez offrir un contrat durée déterminée à cette personne-là? Ça va être quoi le mode de gestion de la ressource humaine? Est-ce qu'on va la payer à l'heure? Est-ce qu'on va la payer par projet? Ça aussi, il faut le clarifier. Comment partager les coûts reliés à la ressource humaine? Est-ce que votre institution muséale va rémunérer l'employé et refacturer les autres organisations pour les services rendus? Ou est-ce que ça va être l'inverse? Qui va être le supérieur immédiat de la ressource? Qui va être responsable de gérer sa performance et d'appliquer des mesures disciplinaires au besoin? Finalement, est-ce qu'on a prévu des mécanismes en cas de problématique? Par exemple, qu'est-ce qui va arriver en cas d'accident sur le lieu de travail ou en cas de conflit interpersonnel? Qui est imputé? Puis qu'est-ce qui arrive s'il y a une mise-entente entre les organisations à ce sujet-là? Quelques petits conseils pour finir. Dotez-vous d'une entente écrite sur le fonctionnement de la mutualisation, puis assurez-vous que la ressource impliquée le comprenne bien. De plus, évaluez le partenariat au fur et à mesure afin de pouvoir apporter des ajustements nécessaires en cours de route, pas juste à la fin. Finalement, facilitez l'intégration de la ressource partagée en vous dotant d'une bonne stratégie de communication qui vise tous les employés qui sont à l'emploi de l'organisation, avant qu'une démarche de mutualisation soit débutée, pour que l'intégration se fasse en douceur. Les institutions muséales développent de nombreux projets destinés au public. Des expositions itinérantes ou temporaires, des programmes éducatifs, des séries de conférences, des ateliers créatifs, etc. Tous ces projets s'insèrent dans les fonctions de diffusion et d'éducation des institutions. Ils peuvent certainement représenter une source de revenus, dans la mesure où ils permettent une augmentation de l'achalandage du lieu. Par contre, ils peuvent souvent représenter une source très importante de dépenses que les tarifs proposés aux visiteurs tentent de couvrir et ne parviennent pas toujours à couvrir. La coproduction d'offres, comme une exposition, c'est une façon de mutualiser des ressources matérielles, financières et humaines dans l'optique de réduire les dépenses. L'exposition peut alors être présentée chez les deux partenaires. De plus, les nombreux échanges d'expertise qui s'opèrent dans ce genre de partenariat-là sont bénéfiques pour les institutions. Au cours des dernières minutes, on a exploré ensemble les différents types de mutualisation. Pour chacun d'entre eux, on a identifié à la fois des opportunités, mais aussi des contraintes à considérer. La mutualisation peut être ponctuelle ou spécifique à un projet. Ça peut aussi être répété à chaque année. Ou encore, ça peut être durable dans le temps. Il y a différents cas de figure possibles. Puis, elle peut avoir un très, très grand impact sur le développement de votre institution muséale en ouvrant la porte à des opportunités auxquelles vous n'auriez jamais eu accès autrement. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501